On allume les écrans, alors ? Oui, je le fais bien. Si vous voulez bien, en régie, M. Gabriel Coteau, ouvrir l'écran pour que l'on puisse voir qui se cache derrière le rideau. Non. Oh, le menteur. Ah oui, c'est un menteur, ça. Le menteur. Vous avez vu, il bouge. Oui. Parce que pour l'instant, vous ne l'aviez vu qu'en photo. Oui. C'est le Vendée, hein ? Oui. Vous en pensez quoi ? Il est très beau. Oh, ça fait bizarre. Ça fait bizarre ? Oui. Ça fait quoi ? Ça fait des petits fourmis immenses ? Ça fait un truc dans le ventre ? Ça fait quoi ? Ça fait la même sensation que j'ai eue au téléphone avec. Au début ? Oui, et toujours. C'était quoi, la sensation ? La petite boule au ventre. Le coeur qui bat ? Oui, aussi. Ça s'appelle être ? Amoureuse. Pareil, oui. Ça fait longtemps que ça ne nous est pas arrivé, hein ? On parle pour toi. C'est pas vrai. Alors, est-ce que vous voulez que Billy vous parle ? Il a deux dossiers, Billy, ce soir. Il a deux choses à vous dire. Hein, Billy ? Je parle sous votre contrôle, hein ? C'est vrai. C'est vrai. Il a une chose, le dossier A, et puis il a le dossier B. Oui. Est-ce qu'on commence par le dossier A ? Vous inquiétez pas, c'est deux bonnes nouvelles, hein ? Il n'y a rien de grave, vous inquiétez pas, etc. Ah, je pense. Oui. On y va ? Billy, vous attaquez le dossier A ? Dossier A ? Difficile. Allez-y. Bonsoir, mon bébé. Bonsoir, mon petit coeur. Mon... Tu vas bien ? Désolée pour la surprise. Oui, c'est une belle surprise. Je pense que je t'ai bien eu. Oui. Simplement, c'est que je pouvais plus attendre. Je t'aime énormément, que j'avais hâte de te voir. Moi aussi. Comment on dit ? L'amour porte des ailes. Oui. Donc voilà, c'est pour ça que t'es là ce soir. Mm-hmm. Et il y a le dossier B, justement. Mm-hmm. Et c'est-à-dire, c'est que j'ai un petit diamant aussi qui est en moi. Mm-hmm. C'est toi. Oui. Et derrière, j'ai un rubis. Que je dois t'avoir ce soir. Mm-hmm. Que c'est sûr, j'aurais pu te le dire plus tôt. Oui. Mais qui est très dur. Parce que j'ai pas envie de te perdre. Moi non plus. Pour moi, tu es tout. Mm-hmm. Je veux que ça continue. Et que ça aille plus loin. Si ce soir, t'es là, c'est que je dois te dire que j'ai un fils. J'ai eu un vécu, une vie passée. Mais avec toi, j'ai tout retrouvé. Tu fais battre mon coeur. Tu es ma vie. Et mon oxygène. Mais j'ai un petit bout de jeu aussi. C'est pas grave. Comment on va dire ? Donc, le chemin que j'ai envie de suivre, c'est avec toi, élever mon fils et être tous les 3, ensemble, pour la vie. C'est pour ça que t'es là ce soir. D'accord. Je suis très heureuse d'être là aussi pour te voir. Je suis complètement satisfaite que ça soit avec toi. Et tout ce que je te dis, par téléphone, je le pense réellement. Et il n'y a pas de problème. Vous êtes étonnée de cette confidence, entre guillemets ? Vous trouvez étonnant qu'il ne nous en ait pas parlé plus tôt ? Ou vous comprenez qu'il a eu peur que ça vous effraie ? Je comprends. Je comprends qu'il a voulu me le cacher un petit peu. Mais, comment dire, tout ce que je lui ai dit par téléphone, c'est ce que je pense. C'est-à-dire ? C'est que je l'aime et que j'avais dit que même si un jour, je voudrais habiter un moment, entre guillemets, avec lui, ça sera avec lui et pas avec un autre. Vous êtes très déterminée pour une jeune femme de 17 ans. Bah, on ne trouve pas comme ça, quoi. L'amour, je sais pas, c'est le premier, donc... Le premier qui me donne autant d'amour que ça. Vous avez bien raison. Et bien, on espère surtout que ça va durer. Je vais vous demander de vous lever, Suzy, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau. Billy est venu... Les gens applaudissent déjà. On a tous envie de les voir se retrouver, mais Pascal va aller super vite. Vas-y, Pascal. Oui, mais vous avez compris que Billy, ce soir, il est venu vous dire qu'il voulait à tout prix vous rencontrer et vous voir pour de bon, mais qu'il voulait aussi vous avouer un mensonge et vous vous demandez pardon de vous avoir menti et vous demandez si vous acceptez ce petit garçon qui est à ses côtés, qui fait partie de sa vie, Axel. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau vous fermer pour ce soir. Qu'est-ce que vous décidez ? De l'ouvrir. Vous l'ouvrez. On ouvre le rideau. Applaudissements Bob, Billy et Suzy ont... On va pas vous retarder plus longtemps. Vous avez évidemment envie de vous retrouver tous les 2. On le comprend tranquillement. Vos parents sont là, Suzy ? Oui. Bon, donc... Il va falloir faire les présentations. Et puis après, ça sera les présentations à Axel. Effectivement. Bon, on vous souhaite plein de bonheur à tous les 2, avec Axel. Et puis on vous laisse vous retrouver tranquillement, en coulisses, et faire les présentations aux parents. Merci, en tout cas. Merci. A bientôt. Applaudissements Merci.